Dans cette démo, je vais vous montrer comment déclarer des nouvelles sondes et intégrer des données dans Thermotrack WebServe. J'ai branché mes SensorNetConnect et j'ai mis mes sondes dans mes frigos par exemple. Je vais utiliser le logiciel SensorNetConnect installé gratuitement sur mon PC. Et je vais installer mes sondes. Donc je vais rechercher les SensorNetConnect qui sont présents sur mon réseau en faisant nouveau. Le système va trouver tous les SensorNetConnect présents sur le réseau. Je vais prendre celui-ci, confirmer, et dire que je veux effectivement lancer la mise à jour et chercher les nouvelles sondes. Le logiciel découvre une première sonde. Je vais confirmer une deuxième, une troisième, une quatrième. Il me reste maintenant simplement à indiquer sur la plateforme Thermotrack WebServe à quel équipement correspondent ces numéros de série-là. Donc je vais prendre la première sonde, faire un clic droit, copier, et maintenant aller sur Thermotrack WebServe pour indiquer à quel équipement elle correspond. Je vais maintenant ouvrir Thermotrack WebServe. Entrer mon login et mon mot de passe. Voilà, je suis sur la page d'accueil et je vais pouvoir créer maintenant mon nouvel équipement. Je viens dans le menu équipement. Créer. J'indique que mon équipement se trouve chez Progest Plus dans la zone de test. Il s'appelle Frigo 1. C'est une sonde de type SensorNetConnect. Je fais un clic droit. Je colle. Le numéro de série. Pour cette démo, je vais prendre une fréquence de mesure très rapide. Une minute. et indiquer que mon frigo devrait être entre 8 et 2 degrés. La temporisation que je vais indiquer ici me permettra de choisir de ne recevoir les alarmes que si la température dépasse 2 ou 8 degrés pendant plus que 30 minutes. Voilà, il ne me reste plus qu'à valider. Et le système va me rappeler que je peux maintenant déterminer les responsabilités pour indiquer à qui je vais envoyer les alarmes pour ce frigo et par quel pied. Dans la liste des utilisateurs, je repère l'utilisateur que je veux prévenir, M. Demo. Et je vais lui indiquer dans la zone responsabilité qu'il doit recevoir les alarmes du frigo 1 par e-mail et par SMS. Je ferme et les modifications sont enregistrées automatiquement. Je peux prévenir un autre utilisateur pour le même frigo 1 par e-mail pour Mme Petit, mais pas par SMS. Je peux prévenir ainsi autant d'utilisateurs que je le veux. Si je reviens à la page d'accueil, je vais voir maintenant que j'ai un équipement supplémentaire qui s'appelle le frigo 1, qui est dans la zone de test de Proges+. Nous avons une valeur à 16h53, à 32 degrés. Évidemment, mon capteur est en alarme haute. Il est temps d'aller le placer dans le frigo. Je reviens dans l'écran du logiciel SensorNet Connect. Je vois d'ailleurs maintenant que cette sonde-là est bien reconnue comme appartenant au frigo 1. Nous allons créer un équipement pour cette deuxième sonde. Clique droit, copier. Et nous allons ensuite créer l'équipement dans Thermotrack WebServe. Dans Thermotrack WebServe, je crée un nouvel équipement. Créer. Toujours chez Proges+. Dans la zone de test. Et c'est la salle ABC. C'est une sonde de type SNC. Je vais faire un clic droit. Coller. Indiquer une température toutes les 1 minute. Cette salle devrait être entre 40 et 20 degrés. Je ne vais pas mettre de temporisation. A la première mesure, en dehors de ces deux bornes, je serai en alarme. Je valide. Et je vais indiquer à qui et par quel biais je veux destiner les alarmes. Toujours M. Demo. Les responsabilités. La salle ABC. Je ne lui enverrai les alarmes, cette fois-ci, que par e-mail. Je ferme. J'ai ma salle ABC, pour laquelle je n'ai pas encore de mesure, mais cela ne saurait tarder. Retour au logiciel du SensorNet Connect. Je vais déclarer la dernière sonde. 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 Il suffit seulement que je laisse le PC allumé. Le logiciel continuera de tourner en tâche de fond et d'envoyer les informations directement sur Thermotrack WebServe. Je vous remercie de votre attention.